Vous demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine ? La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes, libre-échangistes, libre-marchandises, le disent maintenant, il faut contrôler les marchés. Alors ça c'est un morceau qui s'appelle Histoire sans parole. C'est ça. Que j'ai connu moi tout petit. Voilà. C'est un indicatif à la télé, en fait c'est une chanson anglaise. Ouais. Voilà. Au départ c'est une chanson anglaise quand même. Chicanerie. Yves, avant que tu démarres, il y a des choses que tu as remarquées dans l'actualité qui t'ont choqué cette semaine. Oh ben... Ouais, le Front National par exemple. Les résultats qu'il a fait dans le Var, à Brignolles, c'est quand même... Les gens sont quand même un petit peu à compter de leur ponte. Je ne sais pas si c'est le début de la vague bleu marine, mais j'espère que ça ne va être qu'une vague glette. C'est une réponse à la crise aussi. Les gens ne savent pas vers qui se tourner, donc ils se tournent vers la plus grande gale, mais elle n'a aucune proposition. Comme disait Yves, bien sûr, la vague du Front National, mais bon, j'espère quand même qu'il y aura une résistance. Je ne soutiens pas les gens qui votent pour Le Pen, mais ça révèle un gros, gros problème quand même. J'ai vu à la télé qu'il y avait 44% chez les ouvriers d'intention de vote pour le FL. Ce qui me choque, c'est que la France se perd de jour en jour et qu'on se demande si on est en France ou encore dans un pays qui va changer de nom. Comme dirait le chanteur, ne m'appelez plus jamais France, la France m'a laissé tomber. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le peu d'hommage qui a été rendu à un écrivain, un très grand écrivain qui est mort cette semaine, qui est M. Christian Gailly. Bien sûr, il y a eu la mort de Patrice Chéreau également cette semaine, qui a fait un peu d'ombre, si je peux m'exprimer ainsi, à la mort de Christian Gailly. Et puis, il y a toutes les histoires sur les Roms pour parler d'un autre sujet. Je trouve ça franchement dégueulasse. Et pour continuer sur ce sujet, je crois que c'est cette semaine, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le sexisme, les propos qui sont tenus par les députés ivres de surcroît. Ah oui, il y a eu des pioupious de poules, c'est ça ? Par un député du Morbi, hein. C'est ça. À propos d'une députée ? À propos d'une députée, oui. Genre un peu sexy, c'est ça ? Un peu sexiste, carrément sexiste. C'est une femme, une députée, femme donc, qui a pris la parole. Et puis, il y avait un certain nombre de députés qui étaient passés à la buvette de l'Assemblée nationale, qui étaient passablement éméchés, qui ont eu des propos sexistes, quoi, tout simplement. Et heureusement, la France a gagné hier soir. Ouais, 6-0. Je ne regarde jamais les matchs, je vous dirai pourquoi, parce que c'est des gens qui sont tous trop payés. Quand on voit la misère qui est à l'heure actuelle, et puis quand on voit la paie qu'ils ont les footballeurs et leur entourage, ben j'en aurais honte, moi. Je vous remercie, monsieur. Quand on perd ou quand on joue mal, on les critique. Alors là, goûtons notre plaisir, ne le boudrons pas. La petite Fionna, ça reste une évidence. Comme ce n'était pas la première, je sais qu'à... C'était où ? Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a qui morphe régulièrement aussi. Donc c'est le... Oui, c'est surtout ce genre de choses. Prêtez attention. Lampedusa. Ouais. Voilà. Quelle tristesse. C'est choquant, ça, pour vous, en fait, qu'on laisse un peu... Oui, c'est choquant que des gens n'arrivent pas à rester chez eux sereinement et soient obligés d'exposer leur vie pour venir dans un paradis qui n'est pas ce qu'ils croient, probablement. Par rapport aux conditions de vie qu'ils vont avoir en arrivant ici, c'est vraiment pas du tout ce qu'ils s'imaginent. On a vu que malgré le fait qu'il y a eu ce drame de Lampedusa, ça s'est encore reproduit cette semaine et c'est vraiment épouvantable. Et le effet d'abrignol, ça aussi, ça nous a choqués. Et que tous ces gens-là, ils n'ont trouvé aucune autre solution que de prendre la mer et de venir ici. Qu'est-ce qui m'a choquée cette semaine ? Que le CERN n'est pas le prix Nobel de physique. L'organisme de recherche, c'est l'accélérateur qui se trouve près de l'arrivée. Parce qu'ils ont fait un très beau travail d'équipe. D'accord. Voilà. Et ça aurait été très bien qu'ils soient associés aux deux chercheurs qui ont découvert le boson de Higgs, parce que c'est eux qui ont fait le travail au final. Mais c'est marrant, j'ai eu une discussion avec un monsieur du quartier, il n'y a pas très longtemps. Et là, j'étais choquée. Ce n'est pas dans l'actualité de la semaine, mais quelque part, ça rejoint. C'est un monsieur qui a été longtemps militant de gauche, qui a beaucoup milité à gauche et tout ça. Et là, il avait un discours tellement noir qui commençait, enfin moi, à se rapprocher du Front National. C'est du pessimisme qui va tellement loin, ou d'une espèce de pseudo-réalisme tellement noir. Donc il faut voir aussi tout ce qu'il y a de bien, faire un discernement. Et donc, par exemple, le discours tous pourris, par exemple, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Rêvez pas ! Même si le Front National passe, ne rêvez pas ! Face au président africain, avec le cobaye, le zinc, le diamant, avec l'or, avec le pétrole, avec le caoutchouc, elle va quand même me mettre le tapis rouge. Elle est en train de faire quoi à une population ? La France aux Français, on peut pas se passer de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la pute de la France. L'histoire du gaz de schiste, on avait un petit peu peur que les lobbies arrivent à faire en sorte que le gouvernement revienne sur sa position. Alors ils ont bloqué, là ? Ben oui, 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 ils ont bloqué. Donc il n'y aura pas de gaz de schiste. En France, oui, oui, oui. J'ai entendu parler de cette fameuse usine qu'on a fait fermer, là. Et finalement, les Américains nous ont fait fermer une usine qui a mis 600 personnes au chômage. Et finalement, ils ont levé l'embargo pour l'Iran. Et c'est eux qui vont fournir les pièces détachées à l'Iran. La mode est au conseil de guerre Et les pavés sont tous en blanc Oui mais ça brûle dans le manche Les mauvais jours Finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Parce que dans le marché, les vieux ont tendance à ne pas bouger quand on essaye de passer C'est pas vrai Ah si, si, si Et quand on leur demande pardon gentiment, ils ont l'air offusqués